... Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. C'est bien la preuve que le mot, le nom de Vermeer est ce talisman qui nous accompagne toujours. Alors, je voudrais quand même rajouter juste une petite chose à ce qu'a évoqué Monica Preti ici, en guise d'introduction. En vous rappelant que cette exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre s'inscrit dans une saison hollandaise au Musée du Louvre qui se déploie à partir de maintenant. Vous avez d'une part cette exposition sous la pyramide, vous avez une présentation d'une sélection d'œuvres venant d'une collection particulière américaine qui a l'intérêt et l'originalité d'être la plus grande collection en main privée de Rembrandt. Donc, vous avez une dizaine de Rembrandt en main privée présentées autour d'un ensemble du siècle d'or hollandais. Sully, deuxième étage. Et puis, l'épine dorsale de la présentation, la réouverture après rénovation des salles de peinture hollandaise et flamande. Deuxième étage du pavillon Richelieu. Plus de 500 tableaux que nous avons essayé de redistribuer dans des salles rénovées. Et puis, ce n'est pas un devoir, c'est un plaisir. Je rappelle que dans une dizaine de jours va ouvrir une exposition s'appelant « Dessiner le quotidien » organisée en collaboration avec l'École des Beaux-Arts qui justement dressera une sorte de grand contexte de la scène de genre. Alors, Vermeer et Maître de la peinture de genre, j'ai trouvé amusant, en tout cas possible, de commencer par une forme de surprise. Et je n'en dis pas plus, mais dans ce que vous allez voir à l'instant, je vous demande d'être attentif plus qu'au contenu de chacune des deux séquences que vous allez voir, au lien entre l'une et l'autre. – Sous-titrage ST' 501 Alors, les cinéphiles parmi vous auront reconnu, je pense, un extrait d'un film de 1957, un classique de Samuel Fuller, « Les 40 tueurs », suivi, bien sûr, d'un extrait d'A bout de souffle avec Bebel et puis Jane Seberg du réalisateur Godard, 1960. Alors, je vous disais, ce qui m'intéressait en guise d'introduction un peu décalée, c'était le lien. Je pense que vous avez bien vu, c'est un exemple classique dans l'histoire du cinéma au XXe siècle, de reprise, de reprise d'un motif, mais reprise détournée, escamotée, masquée, et qui en même temps est une forme d'hommage à un prédécesseur. On sait que Godard avait vu le film de Fuller, auquel il voulait une grande admiration. En même temps, je pense qu'il s'en est distingué. Alors, vous avez vu, il a inversé le rapport entre l'homme et la femme. Le premier rapport est assez évident, pour ne pas dire un peu massif, un peu accablant, avec cette visée à travers le canon du fusil. Et puis, il en a fait quelque chose d'éphémère, de mélancolique, avec la jeune femme qui regarde, dans une distance qui se creuse, ce visage d'homme indifférent en réalité. Et donc, je trouvais vraiment intéressant de voir dans un médium qui nous est familier, ce phénomène de reprise, d'emprunt, et dommage, mais murmuré, car il faut être conscient de la chose. Mais on sait, on sait que Godard a élaboré cette séquence d'A bout de souffle en référence directe à ce film de Samuel Fuller. Et d'une certaine manière, nous n'avons à chercher rien d'autre dans cette exposition qu'à expliciter ce type de relation entre certains artistes, certes plus lointains, et en réalité, nous parvenant, surgissant hors d'un monde englouti, les maîtres de la peinture de genre du XVIIe siècle hollandais, autour de Vermeer. Et je pense que, fort de cette impression visuelle qui est maintenant la nôtre ensemble, celle de ces deux séquences dont l'une doit tout à l'autre, ou presque, vous pouvez aborder, nous pouvons aborder ensemble, ce type de rapprochement qui, en l'occurrence, ouvre l'exposition sur Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Alors, à gauche, vous avez un tableau qui nous vient de Berlin, qui est généralement... Enfin, le peintre s'appelle Peter de Hoare, et c'est généralement un peintre considéré comme un suiveur, un épigone de Vermeer, lequel est représenté par un exemple célèbre de sa production, La femme à la balance, du musée de Washington, à main droite. Alors, ce qui est passionnant dans ce rapprochement, et qui nous a paru possible dès lors d'être mis en avant en guise d'introduction, comme les trois coups au théâtre pour l'exposition, c'est le lien formel, explicite entre les deux. Vous voyez, je dirais, c'est encore plus évident qu'entre Godard et Fulaire. C'est vraiment tout à fait visible. Les deux compositions sont impensables l'une sans l'autre. Alors, il est traditionnel de montrer le Vermeer, donc le tableau de droite, seul, en majesté, comme une icône, mais en réalité, il me semble qu'on comprend mieux son originalité, ou du moins, on l'approche avec peut-être plus de questions, plus de questions stimulantes, si on le rapproche donc de ce tableau de Peter de Hoare. Ce sont deux œuvres qui sont certainement nées, si j'ose dire, qui ont été exécutées la même année, vers 1664. Les deux peintres, traditionnellement, vivaient dans la même ville, la ville de Delft, Vermeer de Delft, mais à l'époque, De Hoare s'était déjà déplacé. Il avait déménagé à Amsterdam au début des années 1660. Et donc, la chose est d'autant plus piquante, ce rapprochement et d'autant plus saisissant qu'ils n'étaient plus voisins, alors qu'ils avaient été voisins et que leurs compositions sont souvent mises en relation les unes avec les autres. Donc, faut-il penser que ce grand sédentaire, du moins, c'est ainsi qu'on le définit traditionnellement, Vermeer, s'est déplacé, est-ce qu'il est allé à Amsterdam ? On ne sait pas. Faut-il penser au contraire que De Hoare faisait la navette avec la ville qui était traditionnellement son port d'attache, Delft ? En tout cas, il y a un lien indubitable. Ces deux hommes étaient, on le sait, en connexion l'un avec l'autre, en relation l'un avec l'autre. Et ce rapprochement, cette conflagration, si j'ose dire, cette confrontation, elle a aussi l'intérêt, me semble-t-il, de montrer un Vermeer pas forcément au début d'une chaîne, pas forcément lanceur de style, mais dans un rapport plus complexe avec les autres artistes de son époque, Laurent Printemps. Nous allons voir que c'est bien d'un réseau dont il s'agit, réseau artistique, à l'échelle des Pays-Bas, au rebours d'une conception qui fait de chaque peintre de scènes de genre, Vermeer, De Hoare, Steyn, Ter Borch, tous les protagonistes de l'exposition, des petits pôles, des petits foyers individuels. En réalité, c'est comme une toile d'araignée que tout cela se déploie. Il y a une chose qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on parle de Vermeer et de son époque, en tout cas de Vermeer et de ce réseau de peintres de scènes de genre, c'est que nous manquons totalement de documentation. et c'était ça, en grande partie, en très majeure partie, les difficultés de ce projet autour de Vermeer et des maîtres de la peinture de genre, c'est qu'on ne sait quasiment rien de factuel. On a très peu d'éléments biographiques, donc on est dans un monde totalement différent du nôtre, et même du 19e ou du 20e siècle. et c'est important à savoir parce que bien des analyses sur des monstres sacrés au 20e siècle s'appuient sur des connaissances biographiques. Warhol, par exemple, est un cas d'espèce. La mort de Warhol, mort prématurée dans un hôpital à Houston, alors qu'il venait de subir une opération apparemment bénigne, a donné lieu à des lectures rétrospectives de son œuvre sur une forme de morbidité associée à la série. Il y a énormément de liens entre la biographie et les œuvres qui ont été établies de ce fait, mais permises en réalité uniquement par la richesse incroyable, le détail des informations dont on disposait sur la vie des artistes. Alors, encore une fois, au sujet de Vermeer et des autres, eh bien, on est dans une situation inverse. On n'a pas de journal, je veux dire, de journal intime des artistes, il n'y a pas de lettres à Théo, par exemple, de son frère Vincent, il n'y a pas de compte rendu dans les gazettes nous disant que tel artiste est allé rendre visite à tel autre ou alors chez tel collectionneur et a pu voir telle œuvre. Et donc, cette idée d'un réseau, elle ne va pas de soi parce qu'elle ne s'appuie pas sur une connaissance factuelle, précise. On a quand même, émergeant du néant, de ce XVIIe siècle aussi lointain, un document, alors qu'il n'est pas dans l'exposition, c'est vraiment un modeste feuillet, et nous nous sommes concentrés sur les œuvres elles-mêmes. Mais j'ai pensé quand même vous le montrer puisqu'il porte une chose très rare au bas de la page, deux signatures, donc dans un acte notarié signé à Delft en avril 1653. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à déchiffrer, il est écrit Gérard Terborch, c'est la grande signature élégante, la deuxième, donc celle du milieu pour nous, et puis en petit, de façon un peu menue, un peu avare presque, Johannes Vermeer. Donc, c'est la seule preuve, la seule preuve documentée que le monstre sacré Vermeer et puis une autre vedette du temps, Gérard Terborch, dont beaucoup des tableaux sont dans l'exposition, étaient présents simultanément en un même lieu. Et en plus, comme ce déplacement de Terborch à Delft a eu lieu au moment du mariage de Vermeer, on peut supposer qu'il y avait un lien entre les deux hommes, sachant quand même, pour rester précis, que ce document signé par eux n'a rien à voir avec l'art, la commande, les collections, ils étaient simplement là en tant que témoins. La transaction ne concerne en rien les deux hommes. Donc, vous voyez, c'est extrêmement maigre. Et donc, cette exposition elle repose essentiellement sur l'idée d'une sélection. Il a fallu faire avec ce que l'on avait et ce que l'on a, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres, les seules, les vrais documents. Et la sélection minutieuse, en réalité, elle est au principe de ce projet et c'est souvent ce qu'on observe en histoire, c'est qu'il ne s'agit pas tellement de décrire ce que l'on voit, parce que là, vous êtes dans une espèce de grand recensement. Il s'agit bien plutôt de voir ce qu'il convient de décrire. Il faut choisir. Voir ce qu'il convient de décrire. Et c'est en cherchant le réseau, en cherchant les connexions, les points d'intersection entre les différents artistes, entre les différentes œuvres, que vous voyez apparaître le fil, les fils qui les lient les uns aux autres, à tel point que ça peut devenir obsessionnel, cette recherche de liens. et par-delà telle thématique, tel sujet, des musiciens, des joueuses de lutte, des savants au travail, des dentelières ou des laitières, en réalité, vous avez toute une chasse, tout un prisme qui se révèle liant de façon très, très intime les œuvres. et c'est donc au fond à l'examen de ce réseau que l'exposition convie le visiteur. Alors, ce réseau, c'est le réseau des scènes de genre, le réseau des peintres de scènes de genre élégantes, disons, au milieu du XVIIe siècle. Et là, je dois me dire rapidement que ces scènes de genre, c'est-à-dire ces représentations d'activités de la vie quotidienne, elles n'ont de quotidien que le nom. Ça, on est bien d'accord. Dans l'exposition, vous allez voir toutes ces jeunes élégantes, ces beaux personnages merveilleusement habillés. Ils n'ont de quotidien que la description qu'on en fait traditionnellement. En réalité, il faut voir ces scènes de genre comme des moments de théâtre. Quand vous allez voir une pièce de Molière, vous êtes immédiatement projeté ailleurs et en même temps, il y a un effet de vérité qui est frappant. Donc, il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ce ne sont pas des portraits que vous avez dans l'exposition. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de personne, l'astronome ou le géographe. Il n'y a pas un monsieur qui a posé. Ce n'est pas tel géographe ou tel astronome. Ce sont des figures idéales et d'ailleurs, c'est une démarche caractéristique de l'art de Vermeer. Pensez à la jeune fille à la perle dont on nous a tant parlé ces dernières années, à juste titre. En réalité, dans le livre, dans le film, on voit bien que tout repose sur l'idée qu'il y a une jeune femme qui a justement posé. C'est tout à fait un contresens, un merveilleux contresens qui a donné lieu à une très belle narration. Mais, au XVIIe siècle, le défi artistique, c'était d'imaginer. Imaginer des figures idéales. Il n'y a pas de modèle de la jeune fille à la perle. Voilà, donc, une fêlure dans ce mythe récent. C'est bien important et c'est bien important également peut-être d'évoquer ça dans la mesure où cette jeune fille à la perle qui semble palpiter là au cœur de la production de Vermeer, en réalité, elle est tout à fait périphérique pour lui. Vermeer, c'est d'abord un peintre de scènes de genre et un certain type, selon un phénomène d'entonnoir, un certain type de scènes de genre. Sophistiquées, mondaines, précieuses, ultra-raffinées, délicates, gracieuses, enfin, voyez, c'est cette atmosphère où l'air est raréfié et où on avance à pas feutrer en baissant la voix qui intéresse Vermeer et les autres peintres de la scène de genre. Alors, tout cela s'est développé en raison de l'extraordinaire richesse, de la fabuleuse richesse de la Hollande au siècle d'or. La Hollande, cette minuscule langue de terre à l'ouest de l'Europe continentale, est à l'époque le New York du XVIIe siècle. D'ailleurs, Nouvelle-Amsterdam, New York. C'est l'empire colonial le plus étendu, le Brésil, Java, Sumatra, les comptoirs en Afrique, le Gabon, l'unique comptoir au Japon possédé par une puissance européenne, les Hollandais. D'où l'importation de la porcelaine, les imitations de porcelaine de Delft, la faïence de Delft. Voyez, et donc, les Hollandais se sont pris d'amour pour cette peinture, cette scène de genre extraordinaire, mais en réalité, elles répondaient à leurs besoins de richesse et à leur volonté de projeter une certaine image d'eux-mêmes. Et donc, on rejoint cette image, cette idée du théâtre. Tout est manipulation, tout est projection d'une image rêvée ou d'une image presque politique puisque, à mon sens, quoi que ce soit dit rarement, toutes ces scènes de genre sont des répliques, des réponses formulées à l'encontre de l'art de cour des grandes monarchies. La France de Louis XIV, c'est au même moment que Vermeer. Vermeer est mort en 1675, le début du règne personnel de Louis XIV, c'est 1661. Ensuite, évidemment, c'est long, le roi a réunié longtemps, mais le début du règne personnel, le début des années 60, c'est le cœur de la production de Vermeer. Donc, il y a tout cela derrière ces simples images poétiques qui semblent presque inoffensives. En réalité, il y a énormément d'enjeux dans cet art. Vous allez voir le réseau, au fond, c'est cela que nous allons parcourir rapidement. Il ne s'agit pas de revoir toute l'exposition ensemble. L'intérêt de l'examen de ce réseau pour Vermeer, pour les gens passionnés de Vermeer, dont nous sommes tous, en réalité, c'est, je pense, c'est l'enjeu du moins de ce dossier dont nous présentons aujourd'hui les pièces au Musée du Louvre, c'est de tenter de préciser la nature de la contribution de Vermeer à l'art de la scène de genre et, pour dire les choses un peu avec ambition, à l'histoire de la peinture. Vermeer n'est pas un lanceur de style. On imagine souvent qu'un grand génie, c'est quelqu'un qui est l'homme du premier moteur, le premier moment, la fulgurance initiale, celui qui a une vision, qui invente, qui, à partir de rien, tout à coup, frotte deux silex et l'étincelle jaillit. C'est une conception très récente de la création et Vermeer, à ce titre, est profondément un artiste du XVIIe siècle. Ce qui compte pour lui, c'est l'inscription dans des séries, des séquences, les regards croisés, destinés à alimenter la conversation sur l'art qui se noue dans les cabinets de collectionneurs. Ter Borsch avait fait ça, Panetcher, Vermeer a vu ses tableaux, il s'en est inspiré, au contraire, il s'en est dépris. Et donc, lorsque vous visitez l'exposition, je pense que tout le monde, enfin, moi, c'est ce que j'observe, tout le monde se met à parler des tableaux en les comparant. c'est bien l'idée de ces rapprochements dans l'exposition. Et donc, vous avez une conversation sur l'art qui se développe spontanément à la manière du XVIIe siècle, je veux dire, à la manière des collectionneurs du XVIIe siècle. Et, enfin, si les choses se passent ainsi, on n'aura pas perdu notre temps parce que au XVIIe siècle, l'art de la conversation, enfin, la conversation sur l'art plus exactement était devenue un art de la conversation. Et donc, c'est aussi une forme de sociabilité que ces peintures portent en elles-mêmes. Et à ce titre, il importe de ne jamais les voir de façon isolée. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup à l'encontre de nos manières de penser, de catégoriser. Vermeer, c'est toujours dans un sillon, dans un silo, c'est tout seul, c'est Vermeer. En réalité, Vermeer, c'est toujours des branchements, des connexions, des relations avec d'autres. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment il se déprend ou comment il prend prise, au contraire, sur les autres. Alors, sans vouloir défleurer les choses, quand même, en ce début de conférence, je pense qu'il n'y avait aucun risque, parce qu'on m'a dit, j'ai entendu, vous avez pris un risque quand même en mettant sur la même ligne Vermeer et les autres. Qu'allait-il se passer ? Bon, à mon sens, ce risque était quand même très mesuré. Vermeer est reconnaissable et Vermeer émerge dans toute sa richesse, mais justement une richesse précisée et peut-être mieux comprise, mieux définie. La richesse de Vermeer, ce n'est pas donc d'être un lanceur, quelqu'un qui initie des styles, des modes, des compositions, mais bien au contraire d'être un peintre de la métamorphose. Voilà, c'est peut-être cela qui le caractérise le mieux. Un peintre de la transformation, peintre même de la sublimation. Alors, voyez, prenez cette femme écrivant une lettre avec sa servante au fond de la pièce, le grand tableau dans la première alcove dans notre exposition qui vient du musée de Dublin. Vous pouvez vous perdre en contemplation devant cette œuvre. On est bien d'accord. Parlez de la lumière, de l'abstraction des formes qui semblent se développer avec ce rideau blanc d'abord traversé par la lumière ou pas, le grand rideau vert qui de façon très théâtrale semble séparer l'espace du spectateur de celui des personnages. Une source de lumière évidente mais en réalité n'y a-t-il pas d'autres sources de lumière ? Vous pouvez développer un propos à l'intérieur de l'œuvre. Et puis, vous pouvez comprendre que tout ceci prend sens, prend corps, vous voyez, il y a de la chair tout à coup, lorsque d'autres tableaux immédiatement antérieurs, en l'occurrence deux couples de tableaux sont mis en regard du Vermeer de Dublin. Alors en haut, deux tableaux de Gérard Terborch, en bas, deux tableaux de Gabriel Metsu. Alors Metsu et Terborch sont des noms peut-être peu familiers aujourd'hui, enfin, qui nous sont peut-être peu familiers aujourd'hui. En réalité, dans cette exposition, il n'y a que des stars, que des vedettes, que des artistes dont les œuvres valaient des fortunes, des années du salaire d'un travailleur qualifié en Hollande, donc le pays le plus urbanisé au mode de transport le plus développé au XVIIe siècle, sont contenues dans ces œuvres, des années de salaire d'un tel artisan qualifié. Et la plupart des œuvres, donc valent des fortunes, mais je veux dire, la plupart ne sont pas forcément moins chères que les Vermeers. Aujourd'hui, évidemment, oui, mais à l'époque, Vermeers n'étaient pas le plus cotés, ce qui évidemment nous laisse un peu rêveurs. Mais donc, c'est dire l'importance. Alors, rapidement sur ce cas, parce qu'il est emblématique, certains artistes, en particulier Terborch et Metsu, ont eu l'idée de représenter des couples, un jeune homme, une jeune fille, dans des échanges amoureux, des échanges de missives. Il y a beaucoup de billets doux dans l'exposition. Et donc, Terborch en haut, l'officier qui écrit une lettre, le messager, en l'occurrence un trompette, attend pour porter la lettre. C'est le thème ensuite des courriers qui se croisent. La jeune femme, avec sa servante, est en train de cacher elle sa propre lettre. En bas, Metsu a simplifié les choses dans une idée déjà de synthèse. Et à gauche, le jeune homme écrit. À droite, la jeune fille est en train de lire. Et la servante, qui tient d'ailleurs peut-être un autre message, est en train de soulever un rideau d'un tableau dans le tableau lequel représente une tempête. Une scène maritime, une peinture de tempête qui est, en bon peintre du XVIIe siècle, une manière de commenter l'état d'âme de la jeune fille. C'est la tempête en elle au moment où elle déchiffre la lettre. Alors, que fait Vermeer ? Je reviens. Eh bien, lui, il casse cette idée du couple qui pourtant est assez stimulante mais qui suppose quand même des allers-retours, une vision en miroir, ça freine les choses. Lui, pour ainsi dire, il accélère le rythme et il le condense et selon une démarche caractéristique, il évacue l'élément masculin. Ça, c'est caractéristique. L'élément masculin est le plus souvent évacué, absent ou du moins absent de l'image chez Vermeer. Ensuite, il propose des narrations différentes. Il y a une espèce de potentialité narrative, un nœud narratif. Regardez, au premier plan, vous avez une lettre au seau, au cachet brisé. La pastille rouge que vous distinguez au premier plan, c'est le cachet brisé donc la lettre a été décachetée. Donc, vous pouvez, à partir de ça, imaginer que la jeune femme a écrit une première version, qu'elle en était mécontente, même si elle l'avait cachetée, qu'elle l'a relue après l'avoir décachetée et jetée rageusement et qu'elle est en train de rédiger une deuxième version de cette lettre. Compliqué d'écrire une lettre, une telle lettre d'amour. Vous pouvez aussi imaginer que la lettre à terre est la lettre reçue, décachetée et jetée tout aussi rageusement. et d'ailleurs, il y a un côté, c'est ça qui est extraordinaire dans ce tableau, il y a un côté impromptu. Observez la manière dont elle est assise. Elle est droitière. La lumière vient de droite. Elle se fait de l'ombre. Ce n'est sans doute pas la table à laquelle elle écrit d'habitude. Elle a peut-être reçu la lettre, elle l'a lue, fébrilement, elle s'est assise pour répondre sur l'instant. C'est pour ça qu'elle est mal assise d'une certaine façon. Cet élément de potentialité narrative que j'essaye devant vous de reconstituer autant que possible est caractéristique de Vermeer. Alors que les autres tableaux, me semble-t-il, déploient une linéarité sans faille. Lui, c'est une espèce d'étoile. Il y a plusieurs possibilités. Alors maintenant, je pense que vous avez entrevu la façon dont on a essayé d'aborder les choses. et donc on peut continuer avec un autre examen d'oeuvres ô combien fameuses, l'astronome du Louvre et puis le géographe de Francfort qui sont réunis dans cette exposition qui déjà présentent de façon saisissante une variation, la seule variation à l'intérieur de l'oeuvre de Vermeer sur soi-même. Ce sont deux oeuvres peintes à un an d'écart, 1668, 1669 respectivement avec une volonté manifeste d'être en pendant. Donc je vous le redis, ce n'est pas un portrait, il n'y a pas une personne qui a posé, il n'y a pas un savant en particulier, c'est le savant, l'incarnation du savant au siècle de la révolution scientifique. Donc vous pouvez commenter ce jeu du miroir, voir ce qui varie, pourquoi l'un est un géographe, l'autre un astronome, c'est très riche. Et puis vous pouvez vous souvenir ou retrouver dans la production du temps des tableaux représentant eux aussi des savants et des astronomes en particulier. Et vous, tout à coup, vous avez un moment, vous dites, mais... mais... Alors, évidemment, c'est tout simple, il était particulièrement logique de montrer un astronome la nuit, au travail la nuit, puisqu'il observait les étoiles. Vermeer montre le savant baignant dans une lumière pleine et franche le jour. Un élément qui, je pense, apparaît comme évident lorsque vous regardez les Vermeers et rien que les Vermeers et qui, en réalité, constitue la rupture fondamentale que Vermeer a instauré en peignant ces deux tableaux. Car la grande tradition, la grande chaîne, la masse dans laquelle Vermeer était noyé, c'était l'univers en réalité féérique, magique de cette astronomie qui était encore de l'alchimie. Vermeer a rompu avec cette science qui n'en était pas encore une, avec cette alchimie qui venait de si loin, de la Renaissance, et il a instauré, il a campé ces personnages dans le plein jour de la raison. La modernité du tableau de Paris et celui de celui de Francfort apparaît enfin. Nous avons deux exemples d'astronomes à la chandelle dans des nocturnes saisissants, l'un du musée de l'Aide à gauche et à droite le musée de Los Angeles, le Getty Museum. Alors, là, je vous ai montré un astronome de Gérard Doux car c'était lui et je veux insister sur le fait que cette exposition est pleine non pas de petits maîtres car c'est une expression traditionnelle mais pleine de petits génies. Vermeer, c'est un grand génie on pourrait dire mais c'est aussi un homme partie prenante d'un essaim, d'une ruche, d'une effervescence permanente, celle de ses peintres qui travaillent pour une clientèle très choisie, très riche que j'ai essayé de vous évoquer, les bourgmestres, les membres, les actionnaires de la Compagnie des Indes, les actionnaires de la Bourse d'Amsterdam, les grands collectionneurs de Delft, de Deventer, de Rotterdam, de Lae. Et il y en a un sur lequel je tiens à attirer l'attention, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, c'est Gérard Terborch qui lui, en réalité, maintenant je le comprends en voyant l'accrochage de cette exposition matérialisée sous la pyramide, est le grand lanceur, c'est lui, c'est lui qui est au début de la séquence, de la chaîne. Ici, dans un tableau du Mauritius de Lae, une jeune fille écrivant une lettre, encore une de ces fameuses lettres suaves, un missif d'amour, on entend la plume crissée sur le papier et alors voyez, tous les éléments sont là, le lit derrière, nous sommes dans l'intime, dans le saint dessin de l'univers féminin. Ensuite, la gamme chromatique, le silence, cette espèce de distance posée dans un temps creusé qui est caractéristique. En réalité, Vermeer a énormément emprunté à Terborch. Ce vocabulaire du silence, de la concentration qu'on applique toujours à Vermeer, il puise ses origines dans l'art de Terborch. Et voyez la séquence dans laquelle se déploie le Vermeer. Donc là, c'est l'ordre chronologique. Le petit tableau de Terborch est du milieu des années 1650 et dix ans après, le Vermeer, que vous avez reconnu en troisième place en partant de la gauche, date d'environ 1665. Donc, Terborch, Gabriel Metsu, Johannes Vermeer, Franz van Mieres, peintre Lédois, tout à droite, qui lui aussi s'intéresse aux nocturnes. Et regardez, regardez, dans l'exposition, il y a aussi une notion très intéressante, c'est celle de l'échelle. En plus, comme vous avez Valentin de Boulogne à côté, avec ses grands formats spectaculaires baroques, je pense qu'on est d'autant plus frappé par l'effet de miniature de ses tableaux. Franz van Mieres, c'est un miniaturiste du Moyen-Âge, égaré au XVIIe siècle. Et vous avez, dans ce nocturne qui nous a laissé dans un petit tableau en main privée qui nous est prêté pour la circonstance, vous avez un bon exemple de l'émulation entre les artistes. Donc je reviens sur cette série de quatre tableaux. Regards penchés, invisibles, regards qui vous interpellent, mains levées, mains posées, vous voyez toutes ces variantes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Van Mieres à droite. Donc il plonge le personnage dans la nuit, souvenir de la féerie plus ancienne de la Renaissance, et il introduit la rêverie. Elle rêve. et qui plus est, elle est dans un costume totalement anachronique. Alors peut-être ce n'est pas évident. Vous avez le Vermeer à côté. Le Vermeer, c'est une tenue contemporaine ultra luxueuse, Hermine, Satin, mais le personnage de droite, c'est un personnage de théâtre. Ce béret, notamment béret d'artiste, totalement improbable. Il faut bien prendre conscience que non seulement il y a le nocturne, il y a l'élément de rêverie, il y a le format minuscule, le tableau est trois fois plus petit, même si je ne pouvais pas le faire comme ça à l'écran, trois fois plus petit que les autres de la série. Et par-dessus ça, vous avez la dimension de figure, de fantaisie, de théâtre. Tous ces étages dans les variations. Alors ensuite, ça devient totalement obsessionnel. Il y a un phénomène de spirale. Vous ne voyez plus que ça dans cette peinture. Évidemment, vous en rejetez beaucoup parce que tout le monde n'est pas de la qualité de ces génies. donc tout le monde ne s'inscrit pas dans ces séquences qui sont aussi merveilleusement organisées. Mais quand vous cherchez, comme j'essayais de dire, vous voyez ce que vous avez à décrire. Et là, avec les femmes au perroquet, c'est manifeste. Gérard Doux à gauche, Franz van Miris au centre, Kaspar Netscher à droite. L'aide, l'aide, là est. Netscher est un élève de Doux. La cage, le perroquet, vous voyez ? Le perroquet hors de la cage, le perroquet tenu par la jeune fille. Jeune fille ou servante, dame de qualité ou servante dans une maison de qualité. Donc déjà, des variations sociales. Ah, les variations sociales. Autre élément important, lorsqu'on va voir la laitière. Et puis regardez le tableau du centre qui est l'un des chefs-d'oeuvre de l'exposition de Franz van Miris. La jeune fille vient de s'interrompre à ses travaux d'aiguille pour nourrir, grâce à une friandise, son perroquet gris du Gabon. Merveilleux. Perroquet gris du Gabon, exotisme, richesse, vous imaginez, un perroquet gris du Gabon à l'aide. Donc les Hollandais en étaient toqués et ils les faisaient venir par cargaison entière, sans contribuer au trafic. Et donc, il était de bon ton que ces personnes possèdent de tels animaux exotiques. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais croyez-moi, vous le verrez en vous penchant dans l'exposition, elle a au majeur le dé de la couturière. Et, alors ça, on ne peut pas le faire avec les originaux, mais est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ce qu'elle a sur les genoux ? Un petit coussin vert, un coussin à ouvrage d'où dépasse quelques fils colorés. Oui, un grand mouvement. La dentelière. Et donc, mon espoir, c'est que dans l'exposition, alors je sais que ça va peut-être être un espoir vain, mais c'est que vous puissiez revenir sur vos pas et devant la dentelière vous dire j'ai envie de revoir le coussin de la femme au perroquet de Van de Myris car je vais comprendre mieux Vermeer et son traitement abstrait de ces fils qui sont comme de la cire fondue qui coule le long du coussin par rapport au réalisme délicat et minutieux de Van de Myris. Et puis, comme il faut toujours faire acte d'humilité, je vous montre ce que nous n'avons pas fait venir, mais bien sûr, ce n'est pas resserrement psychologique du propos. C'est le tableau du centre dans cette séquence qui est de Gabriel Metsu, un tableau du musée Pouchkine, Une merveille. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment aux anges. Il est au musée Pouchkine et alors vous avez au fond le chaînon manquant. Alors nous, on a resserré les choses, mais regardez. La couture, le coussin à ouvrage, le perroquet, hors de la cage. Voyez ? Et en plus, vous avez même le panier à ouvrage en bas à droite de l'image, donc le tableau du centre avec cette femme assise avec une coiffe. Et alors, quand vous savez que derrière la laitière de Vermeer, il avait d'abord peint un panier à ouvrage et qu'il l'a effacé pour simplifier la composition, vous retrouvez en fait un nombre restreint d'accessoires que les artistes se passent, pour ainsi dire, mais visuellement. Parce que je le redis, les artistes sont actifs dans des villes différentes, dans des ateliers différents. C'est une espèce de grande conversation qu'ils ont, mais à l'échelle du pays. L'exposition, elle tente à prouver, me semble-t-il, que ces gens circulaient, mais de façon diabolique, tout le temps, tout le temps. Entre eux, ils passaient leur temps à voir ce qui se passait ailleurs. Alors là, voilà justement cette dentelière dont je vous ai décrit le coussin à ouvrage. Alors, ce silence, ce caractère retranché derrière ces objets qui vous barrent la vue, cette perspective accélérée puis violemment bloquée, barrée par le mur blanchi à la chaux, vous voyez, phénomène de la description. Mais cette description, elle se nourrit encore mieux d'autres œuvres, d'autres dentelières, d'autres femmes à l'ouvrage, ouvrage de couture. À gauche, en haut, un petit tableau qui vient de Londres de Maas, Nicolas Maas qui est un élève de Rembrandt. Autre bifurcation qu'on n'a pas empruntée. Et puis à droite, notre inénarrable Gérard Doux avec sa dentelière, un tableau de Karlsruhe qui lui multiplait les détails jusqu'à la délicate et gracieuse rose sur l'allège de la fenêtre. Alors, là, il y a une chose qui apparaît, je pense nettement, c'est que Vermeer simplifie ses compositions. Gérard Doux, c'est quelqu'un qui empile les détails, qui fonctionne par compilation, accumulation, amas, amas, il amasse les objets. Dans ce tableau-là, c'est assez net, on en verra d'autres encore. Vermeer, lui, il rejette, il simplifie, il l'évacue. Sa transformation tient toujours du retour à l'essentiel à tel point que son vrai sujet devient la lumière, l'espace. Il y a une psychologie vermérienne qui est permise par cette évacuation de tous ces éléments qui encombrent l'image chez les autres. Psychologie du retour sur soi, de la méditation, de la pudeur, et c'est très important, la pudeur chez Vermeer. Alors, lorsqu'on a dit de telles choses, on comprend bien cette exposition, elle tâche de préciser la nature de la contribution de Vermeer à l'histoire de la peinture, mais aussi la nature des contributions des autres, leur style, leurs inflexions et au fond, leur tempérament. Je pense que Godard avait un tempérament extrêmement subtil. Fuleur, autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que l'exemple est tellement massif c'est Godard, c'est tout en mélancolie. Alors, regardez ce Terre-Borche du musée du Louvre, une scène de duo avec un petit page qui apporte une boisson à ces deux jeunes élégantes, une chanteuse et puis une joueuse de lutte. Alors, j'ai isolé pour les besoins de la démonstration ce page. Nous sommes chez Terre-Borche qui est actif essentiellement à Deventer, dans l'est des Pays-Bas, ville un peu lointaine, pour autant qu'on puisse être lointain en Hollande. À gauche, toujours ce Terre-Borche que maintenant vous avez bien identifié. Deuxième, en progressant vers la droite, Franz van Mieris, un tableau de Schwerin. Le troisième, un tableau de Londres, Jan Stein, qui lui est actif à l'aide. à droite, tout à droite, Nature, tableau qui vient de Dresde, Nature est actif à la haie. En gros, le même petit page voyage d'une ville à l'autre, d'un tableau à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'emprunt d'un motif. Et là, vous voyez les différents tempéraments, les différentes variations. Voilà, le mot est lâché, les variations que ces peintres font les uns sur l'œuvre des autres. Voici les originaux d'où proviennent, d'où j'avais extrait un peu rapidement les pages en question. Et alors là, vous voyez le tempérament, justement, les inflexions que chacun tente de donner pour se distinguer tout en s'inscrivant dans la séquence. Il ne s'agit pas de casser, il ne s'agit pas de faire autre chose, qui brise. On s'inscrit dans la séquence, c'est ça la créativité la meilleure, la plus brillante au XVIIe siècle. C'est une caractéristique de l'époque classique de façon générale. Van de Myris, une espèce de déesse aux doigts de Vénus qui effleure le clavier, un maître de chant, un jeune page. Steyn, beaucoup plus inquiétant, la jeune fille exposée avec cet homme penché qui attend qu'on lui apporte son lutte, prétexte. Vous avez vu, je vous ai rappelé Terbor Chamba, le tableau du Louvre qui est au début de la séquence chronologique. Distance, les personnages semblent déconnecter les uns des autres. C'est intéressant, un personnage déconnecté, une espèce de parallèle des vies, une psychologie où chacun est un pôle indépendant. Tous les autres sont liés. Il se passe des choses entre eux. Ça s'ouvre, ça va jaillir. Et puis, en haut à droite, donc, Nature qui apaise le mouvement en instaurant une scène de musique de chambre. Ce tableau est particulièrement emblématique de l'exposition puisque ces rapprochements, ce réseau de scènes de genre à l'échelle des Pays-Bas au XVIIe siècle, au milieu du siècle, ce n'est pas une grande symphonie, il n'y a pas énormément d'instruments, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Il y a quelques instruments, quelques grands musiciens. C'est plutôt une scène de musique de chambre. Et comme la musique est consubstantielle à la Hollande de l'époque et à cette peinture-là, on peut risquer la métaphore. Ensuite, je peux prendre différents exemples. La femme à la toilette est un motif récurrent. On en a réuni quatre dans l'exposition. Dans l'ordre, Terre-Borche, Vandemiris, en bas, Vermeer, Necher. Terre-Borche, toujours le lanceur, il pose le miroir, elle rajuste son corsage. Vandemiris, il plaque le miroir au mur, il instaure la distance et il fait une citation d'un autre tableau avec cette veste négligemment jetée, cette veste luxueuse, sur la chaise et introduit l'élément repoussoir en premier plan. Vermeer reprend l'idée de la composition de Vandemiris, le petit miroir, cette fois-ci, il a varié à l'intérieur même de sa composition le format du miroir, mais il a repris l'idée de repoussoir, simplement il y a un vase précieux maintenant à la place du vêtement précieux. Elle rattache avec ses deux mains son collier de perles, à l'époque il n'y a pas de fermoir, ce sont des rubans qui permettent d'attacher les colliers et les rangs de perles. Necher, le dernier, revient à la composition initiale du lanceur de style, Terre-Borche, mais introduit un élément à nul autre pareil qui occupe presque un tiers de la composition, un tapis perçant merveilleux. Et puis, quand même un mot sur ce vent de miris qui est un peintre à redécouvrir si jamais il est à redécouvrir. Regardez cette science extraordinaire des textiles, des rendus des textiles. Je pense que l'exposition entière est un hymne à l'industrie textile du temps. Et puis, voyez cet élément qu'il est le seul dans l'exposition et c'est très rare en général à montrer une jeune fille noire, une jeune servante évidemment qui est là pour faire saillir, pour rehausser la pâleur de la carnation de sa maîtresse. Mais voyez bien qu'on est dans un filtrage incroyable, on est dans un univers très particulier et puis ça gronde derrière l'esclavage, le commerce triangulaire, le monde colonial néerlandais, c'est le commerce triangulaire. Il y a aussi ces éléments dans ces images si apaisées, si gracieuses. Alors, je ne veux pas développer à l'infini mais enfin l'exposition au fond elle fait le répertoire, elle dresse le répertoire des relations possibles entre les artistes. Le plagiat, la copie détournée, la copie masquée, l'hommage, le rejet. Ça peut être tout simplement l'emprunt de motifs mais encore faut-il les repérer ces motifs. Par exemple, un visage. En haut à gauche, Terre-Borche, toujours lui, un tableau du Louvre. Regardez cette jeune fille qui reçoit de l'argent de ce gros homme. Il est dans la main des pièces de monnaie, il lui tend des pièces. C'est extraordinaire parce que justement les personnages de Terre-Borche sont toujours coupés les uns des autres. Elle est dans un silence, elle est dans une bulle et lui, il perce la bulle, il lui tend l'argent. Il y a un côté psychologique, un drame qui se joue là. Eglon Van Derner, peintre de Rotterdam, en bas et à droite, il prend le profil. On est bien d'accord ? C'est un autre artiste qui travaille ailleurs. Il prend le visage du Terre-Borche du Louvre et il l'injecte dans une composition totalement différente. Une jeune élégante nourrissant son petit chien de manchon avec un biscuit. Je ne sais pas si vous distinguez. Et puis, ça lui plaît cette composition, mais phénomène de surenchère. La surenchère est aussi une forme de rapport à l'autre. Surenchère, tableau plus grand, scène musicale, maître à chanter, maître de chant, et cette fois-ci, l'attitude des mains, la même que dans le tableau en bas à gauche, sauf qu'elle a un cistre et que le petit chien a disparu. Vous voyez comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui est plus fabuleux pour un peintre que de représenter une silhouette féminine éternellement de dos ? Parce que vous créez une attente. Alors, une silhouette merveilleuse, silhouette mystérieuse, la nuque, élément du corps féminin qui est toujours dans la culture japonaise en particulier l'élément le plus précieux, le plus gracieux, celui qu'on ne voit jamais. Eh bien, au fond, c'est un peu la même idée. Et là, quand je parlais des inflexions et des styles, Terre-Borche à gauche, Peter de Hoare au centre, Horterfeld, Jacob Horterfeld à droite, Deventer, Delft, Rotterdam. Regardez, le côté distancé du Terre-Borche, le côté plus prosaïque de De Hoare, De Hoare très prosaïque, une espèce d'humilité. C'est très compliqué d'être humble dans cet univers de gens qui font des élégants et des élégantes partout. Et puis, le trou vert, l'en guide, Horterfeld, des inflexions, des tempéraments artistiques. Et puis, celles que nous attendons. Alors, évidemment, nous avons rendez-vous pour en parler dans une conférence à part. Mais je veux tordre le cou à quelques idées rapidement. D'abord, cette laitière n'est pas en train de faire du yaourt. C'est dit. Cette laitière est en train de préparer le plat le plus humble qui soit, un pain perdu. Donc, elle recycle du pain. Pain que vous avez ici. Cette laitière qui flotte dans la chronologie. Qui sait quand a été peint la laitière ? C'est un tableau de jeunesse. L'artiste a 27 ans au plus. Et alors là, c'est abyssal parce qu'en fait, la caractéristique de Vermeer, c'est une maturité exceptionnelle dès le plus jeune âge. Carrière courte, il est mort à 43 ans. Maturité presque immédiate. Il y a très peu d'essais de Vermeer. Ce n'est pas balbutiant, ça montre en puissance. Non. Très vite, quasiment tout de suite, en fait, il y a cette espèce de maturité. Il y a des choses du jeune Vermeer, mais très peu. Il n'y a pas de trajectoire comme ça. Il est tout de suite installé dans son excellence et il explore cette veine. Nous possédons au Musée du Louvre le tableau source de la laitière. Une cuisinière hollandaise de Gérard Doux, entourée d'une foule de détails, bottes de carottes, volailles, choux, lanternes, dinanderies, encore une fois, la cage suspendée au-dessus de la tête du personnage, carreaux cassés. voyez, le carreau cassé qu'on retrouve dans la laitière, le carreau cassé. Cette cuisinière hollandaise qui est de quelques années antérieures à la laitière, Vermeer ne pouvait pas ne pas la connaître et à mon sens, il en était souverainement agacé. Et on comprend mieux la laitière, on la comprend, oui, davantage, si on la voit comme le produit de l'agacement souverain de Vermeer vis-à-vis de Gérard Doux. Ça peut être étonnant de définir la laitière comme ça, mais c'est peut-être d'abord une réaction à l'art de Gérard Doux, réaction vers la majesté, vers l'épuration au sens propre, l'art est d'abord un art d'épure et vers un retour à l'essentiel face à cet art non hiérarchisé où la jeune fille et la botte de carotte ont la même importance. Chez Vermeer, le personnage a plus d'importance que les accessoires, même si les accessoires sont toujours magnifiés. Voyez, le parallèle. Alors, le but n'est pas de tuer Gérard Doux, le but est de mieux comprendre la contribution des uns et des autres et ensuite, le rayonnement se fait. Donc au fond, un jeu d'action-réaction dans cette exposition et qui détermine, je pense, largement la création de l'époque. Alors, l'exposition se termine avec une exploration vermérienne de la peinture d'histoire. Alors, ou bien vous considérez que c'est une forme de fermeture et que Vermeer a été rattrapé par le vocabulaire classique, au fond, la pensée dominante, ce qui est le plus beau, c'est la peinture d'histoire, puisque c'est une allégorie de la foi catholique, ou bien vous dites que c'est une ouverture, une exploration, et je pense que c'est plus ça quand même, puisqu'il situe dans un intérieur de scènes de genre une figure abstraite classique. Donc, vous l'avez compris, nous n'avons certes pas cherché à diminuer Vermeer, mais à le situer dans des séquences qui le font resplendir, je pense. et je voulais finir avec une image, j'essaie de vous surprendre au début avec deux petites séquences filmées, et je finirai sur cette image prise à l'Institut Gémologique américain, ce sont des saphirs. Il n'y a que des saphirs sur cette image, mais un saphir, c'est bleu. En fait, cette image, ce rapprochement saisissant des différents types de saphirs qui existent, permet, je crois, de réfléchir à la notion de transformation, de variété à l'intérieur d'une même famille, parce que si on sort de la boîte, c'est un œuvre collectif que celui des peintres de genre, de la peinture de genre raffinée, subtile, sophistiquée. Des individualités distinctes, esthétiquement parlant, partageant un même profil. Et mon espoir, c'est que chacun d'entre nous, chaque visiteur, en se rendant dans cette exposition, trouve une sorte de correspondance avec une inflexion, un style, une couleur, un artiste qui lui correspond et pas seulement avec Vermeer. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada